Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Grégoire Verrière, je suis chef de file écologiste du département du Puy-Domme et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir chez moi Mireille Verrière, ma mamie avec laquelle je vais préparer et cuisiner une truffade, un plat typique de l'Auvergne et avec qui on va discuter installation en agriculture et liens entre terroirs, ruralité et écologie. Tu dirais quand même qu'il y a un enjeu à essayer de réinstaller des agriculteurs, moi je lisais ce matin une tribune qui disait qu'il y avait dans 10 ans à peu près 50% des chefs d'exploitation agricole qui allaient avoir l'âge de départ à la retraite. Donc il me semble quand même qu'il y a un enjeu de réinstaller des jeunes en agriculture, d'avoir de nombreuses fermes. Est-ce que tu partages ce constat ? Bien sûr, de toute façon il y a même urgence à faire quelque chose, tous ces pâturages qui sont perdus en fait. C'est dommage, toutes ces richesses-là, de ne pas contribuer à les maintenir, d'autant que ça favorisera l'installation de nouvelles populations. Alors on ne peut pas pratiquer l'agriculture intensive ici, c'est une autre forme d'agriculture, mais qui est plus proche de la nature, plus proche de ce qui existe et donc qui permet à la fois d'en profiter de cette nature, de l'utiliser, mais de l'utiliser à bon et siens. Pas de l'utiliser, de la détruire pour produire tant et plus et aller vendre à l'autre bout du monde sa production. Oui, puisqu'il y a des jeunes qui s'installent, derrière il y a un besoin de transformer, en tout cas de capter la valeur ajoutée sur le territoire. Ou de transformer sur le territoire, et derrière ça crée d'autres emplois, et c'est des services à feu qui s'installent. Donc oui, c'est obligatoire que ce soit comme ça. C'est compliqué de reprendre des grosses fermes, parce qu'en fait le capital est trop important. Et moi je me disais qu'au niveau régional, ça serait bien d'avoir une chambre qui permette d'aider, d'accompagner et de mettre en relation les différents acteurs, et permettre de faciliter les installations agricoles au niveau de toute la région, et peut-être aussi en travaillant avec l'idée que derrière il faut atteindre une certaine souveraineté alimentaire, une certaine autonomie alimentaire, cibler aussi les secteurs dans lesquels il nous manque finalement des producteurs, des paysans, des agricultrices, et essayer de les diriger vers ces productions-là. Si on veut avoir une forme d'autonomie alimentaire, il en manque partout, donc là il n'y a pas de problème. Mais je pense que les gens qui souhaitent s'installer ont des idées. Il suffit juste de leur faciliter les choses. Alors après, pour éviter que ces installations soient vouées à l'échec, ça demande une préparation et des échanges, des échanges dans le respect réciproque, des anciennes pratiques et des nouvelles pratiques, et des souhaits des nouveaux arrivants. On doit vivre et on doit se comporter dans son environnement le plus honnêtement possible, c'est-à-dire respecter l'humain et respecter son environnement.